Bonjour à tous et bienvenue sur Jamel On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection Ketchup Anthésie La collection d'Aloïtre, notre troisième collection d'Aloïtre Parce que si vous êtes là depuis le début, vous savez que la toute 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 première collection bijoux de Ketchup Anthésie C'était une collection d'Aloïtre, d'ailleurs on se rappelle Si vous avez encore des modèles de cette époque, est-ce que vous pourriez me taguer dessus quand vous allez les mettre ? Ça m'intrigue de savoir Et du coup, le thème de cette fois-ci, c'est le Glow in the Dark J'ai beaucoup de modèles qui s'allument dans le noir J'ai de l'acrylique bleu, vert, orange, jaune et la couleur Glow in the Dark Que j'ai essayé de le mettre le plus possible dans cette collection Donc je l'ai appelé Glow-le-Win Ça se prononce très très mal Mais voilà, donc c'était le petit plus de cette collection-là Je voulais aussi vous montrer le nouveau packaging Attendez, il me regarde Il me regarde de tous ses yeux d'ailleurs C'est le packaging comme ceci Avec le petit chat Avec les yeux qui s'allument Vous allez le voir dans certains modèles Parce que j'ai fait, dans un modèle, parce que j'ai fait customiser de l'acrylique avec ce motif-là Donc je vais vous présenter tout ça Je vais essayer J'ai essayé de pré-filmer cette vidéo pour pouvoir vous l'envoyer pendant la newsletter Pendant le pré-lancement Comme ça, vous pouvez vous faire une idée dès le départ Parce que j'ai souvent ce commentaire de Je veux commander, mais je vais attendre la vidéo pour voir Est-ce que j'ai pris tout ce que je voulais ou pas Et du coup, je me suis dit Si je filmais la vidéo d'avance Et comme ça, ça va vous aider tout de suite Alors, pour, j'espère, vous me direz ce que vous en avez pensé Je pense que le plan va réussir Mais vous me direz ce que vous pensez de cette idée Pour résumer un petit peu En ce qui concerne le shipping et tout ça Et le shipping et le shopping Vous pouvez acheter Ketchup Fantasy sur le site Ketchup Fantasy.com Tout sera en barre d'infos C'est le site Shopify Dedans, vous ne payez pas les frais de port Et à partir de 150$ canadiens Après réduction, le tracking est offert Mais Les douanes ne sont pas comprises dans le prix Donc il se peut que des fois, vous ayez des douanes Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète Vous pouvez passer sur Etsy Mais sur Etsy, vous payez le shipping Puisqu'ils prennent une grosse cote de mes ventes Donc je ne peux pas me permettre de faire un shipping gratuit sur Etsy Mais vous payez les douanes à la caisse Et du coup, ça fait moins de surprises à l'arrivée Voilà, vous avez ces deux options-là A vous de choisir Il y a aussi cette option Quand vous commandez des boucles d'oreilles Et que vous n'aimez pas la finition Vous pouvez la changer quand vous voyez cette petite photo-là Et aussi, pour ceux qui n'aiment pas Ceux qui sont allergiques à l'acier inoxydable Il y a aussi l'option de mettre des apprêts en argent Qui est une option en plus C'est un listing qui fait partie des deux boutiques Vous pouvez l'ajouter à votre commande Et à ce moment-là, je change par des apprêts en argent sterling Ok Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai oublié de dire ? Non ! On y va, on commence tout de suite On a plein de nouveaux modèles et des nouveaux produits Donc je vais commencer par celui-ci Qui est une paire de... Alors j'avais acheté ça il y a bien longtemps Et je dois vous dire que j'ai du mal à avoir le doré en stock Parce que la boutique qui les vend Ils en vendent genre 5 à la fois Pas 5 paires, 5 Donc j'ai essayé de passer une commande Parce que au moment où j'ai... Au moment où j'ai créé et sneak piqué cette paire-là J'ai vu qu'il y avait pas mal d'engouement Et là je me suis dit Non mais imagine, j'ai plus de demandes que de paires disponibles Donc j'en ai recommandé d'autres Mais je sais pas s'ils vont avoir du stock Je suis encore en stand-by Donc pour le moment j'en ai pas beaucoup Donc il y a les dorés Les araignées comme ça Enfin les toiles d'araignée Et toutes les perles pastels De couleurs différentes dessus Parce que je voulais un truc Halloween Mais glam Halloween Et peut-être que ça serait le thème de l'année prochaine Ou glam ou pastel J'hésite pour l'année prochaine Vous me direz lequel est de vous préféré Donc on l'a en doré Mais on l'a aussi en argenté Je vais le montrer ici Argenté j'en ai un petit peu plus Mais c'est le doré que j'ai du mal à avoir en stock Donc je vais voir Voilà Ça c'est le argenté Ensuite Je pense que c'était une des choses Qui m'a été le plus demandée Depuis l'année dernière C'est de réavoir les boucles d'oreilles Sur chaîne comme ça Et du coup Je vous les ai fait toutes En Glowing the Dark Et vous pouvez customiser votre paire Donc j'essaie de les sortir Attendez Donc vous avez le petit fantôme bleu Je vais vous montrer Alors ça s'applique comme ceci Vous le glissez dans l'oreille Si vous avez un autre trou Vous pouvez faire un autre trou Ou un autre tour Et ça fait comme une espèce d'enroulé Moi je le garde comme ça Je mets aussi toujours un petit Un petit Comment ça s'appelle Un backing En silicone dans votre paquet Si jamais vous avez des lobes Plus dilatés Ça va aider A ce que ça tienne à la même place Mais l'acrylique c'est léger Donc ça ne devrait pas poser de problème On a un petit chat rose On a un alien vert Une chauve-souris jaune Enfin jaune vert plus Parce qu'avec le vert c'est ça Il est plus jaune que vert Mais il est moins Jaune orange Parce que j'ai du orange Sir Sir Par rapport au orange C'est pas un jaune Orange et C'est plus un jaune vert Donc vous avez la citrouille Le love chauve-souris Et en dernier Vous avez le mini Ouija Qui est cette couleur Glow in the dark Voilà Ils s'allument tous dans le noir J'ai J'ai essayé de prendre des photos De glow in the dark C'est très difficile Donc vous pouvez customiser la paire Vous pouvez prendre deux fois la même chose Vous pouvez prendre Une citrouille Un alien Un alien Une chauve-souris Enfin vous verrez les options Et vous ferez la paire Qui vous tente Voilà Et la chaîne est noire Donc Puisqu'ici il y a le litre Ensuite J'ai J'avais acheté Cette petite acrylique Avec des petits fantômes Trop mignons L'année dernière C'est écrit boue Alors des fois vous allez voir C'est écrit boue Des fois vous allez pas le voir Dépendamment où c'est coupé Le Le design est différent L'acrylique imprimé C'est toujours comme ça Et voilà C'est cute C'est à l'huitre Mais c'est noir et blanc Comme ça Vous pouvez le porter Très souvent Et le La forme est pas Halloween-esque C'est juste une forme Régulière Mais je voulais vraiment Utiliser cet acrylique J'ai trouvé trop mignon Ça donne ça Ensuite Je vais avoir 14 paires de boules d'oreilles Et le collier Je suis tellement fière De ce collier Alors Lors de la première collection Ketchup Fantasy On avait fait Une paire de boules d'oreilles Qui s'appelait Potions Et à l'époque Bon j'avais pas Toutes les connaissances Que j'ai aujourd'hui Et c'était un long processus J'avais fait On avait acheté Ces petits cailloux Glow in the dark Qui s'allument la nuit Pour mettre dedans Donc c'était comme un shaker Puis c'était une potion Et tout Et je me suis dit Cette année J'aimerais bien le réutiliser J'avais acheté cette chaîne Dans l'optique de l'utiliser Pour aloe vitre aussi Donc Je voulais faire un shaker Et je voulais faire un Parce qu'on m'a demandé Des pendentifs plus gros Et du coup C'est vraiment mousqueton Je trouve que L'esthétique est parfaite Je le trouve vraiment merveilleux Attends je vous montre Voilà Ça donne ça J'aime bien comment ça tombe Et tout Vous pouvez le mettre en layer Avec ce que vous voulez Vous pouvez le mettre étagé Vous pouvez le mettre par dessus un pull Ou vous pouvez Si vous voulez A la maison L'ajuster Couper ce qui ne vous tente pas Et Le mettre plus proche De vous De votre coup C'est une taille standard Donc acheté Comme ça Les mousquetons sont en plastique J'aime tellement Ce que ça donne au final Et vous pouvez le porter Des deux côtés Donc de ce côté là Vous avez Un acrylique Noir Avec des têtes de mort Des citrouilles Des paillettes Il y a des grosses paillettes A l'intérieur en fait Et Il y a des quoi ? Il y a des paillettes Des araignées Des chauves-souris Enfin dépendamment de où Ça va être coupé Vous allez avoir quelque chose de différent Et où vous pouvez le porter De ce côté là C'est comme vous voulez Moi personnellement Je préfère ce côté là Puisqu'on voit en transparence Et l'acrylique est très beau Mais Voilà Je suis trop 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 Fière de ce modèle Il est magnifique Ensuite C'est Un item Que je cherchais Depuis longtemps La bague En Bien précisément En acier inoxydable Parce que je ne veux pas Que ça noircisse Je l'ai porté plusieurs jours J'ai pris ma douche avec Et tout ça Juste J'ai fait comme J'ai fait la vie dure Pour voir si ça allait tenir Et ça n'a pas bougé Ça n'a pas noirci Et c'est une bague Avec un anneau Et du coup Si c'est un truc Qui vous plaît Enfin moi ça me plaît Vraiment beaucoup Donc je pense que Je vais continuer à le faire On peut accrocher N'importe quel petit charm Dessus Enfin moi personnellement Faire des combos Comme ça Et le décliner De je ne sais pas Combien de façons différentes Pour le moment J'ai juste mis argent La perle que vous allez voir C'est une perle un peu grise Et vous allez aussi avoir Un petit charm Comme style cristal Une petite pampie ici Et la tête de mort Et glow in the dark Et je suis très 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 fan De cette bague Et en plus Petit plus produit Elle est ajustable Voilà Ça c'est très cool Si vous avez vu mes vlogs Petit retour C'est eux qui se sont trompés Dans ma commande Ils n'ont pas envoyé La même chose en doré Du coup je ne l'ai pas fait En doré aussi Parce que sinon Ça n'allait pas rendre pareil Mais Je vais en servir Pour les prochaines collections Ne vous inquiétez pas Donc ça C'est la bague de la collection Ensuite Nous avons Ce petit chaudron Petit En fait J'ai été étonnée Parce que beaucoup de personnes M'ont demandé des modèles Un tout petit peu plus grands Donc j'ai essayé de varier Les plaisirs Je suis très heureuse Que l'amour des modèles Plus grands Vous arrive Pour la majorité Et Parce que moi C'est plus mon délire Mais Tout n'est pas fait que pour moi Je vais le porter Je vais le porter Et je vais vous en parler En détail Donc c'est un C'est un chaudron Qui ne devait pas être De cette taille là Au départ Et je l'ai changé Pour quelque chose De plus grand Parce que De 1 Les trous Les étoiles holographiques Avec des petites paillettes Et En fait On ne voyait pas assez Les étoiles Et tout Et ça c'est vraiment Potion magique Avec les étoiles Et je voulais qu'on profite De cette acrylique là Tous ensemble Le plus possible Voilà Donc je suis très très fière De De ce que ça a donné Au final Ensuite Je vais vous parler D'un nouveau produit Je ne vends pas Un iphone Mais J'ai décidé De D'essayer Les charm À téléphone Comme ça Alors J'en ai Je vais toujours Diser J'en ai parlé Dans le vlog Les perles orange Glow in the dark Et vous pouvez vous faire Personnaliser En mettant Moi j'ai mis mon nom Parce que Il n'y a jamais rien Avec mon nom dessus Donc j'ai mis mon prénom Mais vous pouvez marquer Ce que vous voulez Genre le nom De votre animal de compagnie Le nom de quelqu'un Que vous aimez Mais c'est un nom Genre pas Toute la famille Sur le truc Tu vois Parce que Sinon ça ne va pas rendre Exactement la même chose Et vous avez Un charm En strass Ici Et ici Vous avez Un petit Ouija Glow in the dark J'avais hésité Entre le masque Dia de los muertos Et celui-ci Et je trouvais Que l'autre était Un peu trop lourd Donc J'ai gardé Le petit Ouija Pour faire un petit charm Et Le petit Le petit bracelet Comme ça Alors moi je trouve Ça extrêmement pratique Depuis que j'en ai un Je ne lâche plus Littéralement C'est pratique C'est cute Et en plus de ça Le fait qu'il soit Glow in the dark Tu peux le trouver Chez toi facilement Quand tu perds ton téléphone Tu le cherches dans la nuit Est-ce qu'on n'a pas tous Cherché nos téléphones La nuit Pour aller aux toilettes Si Et Quand tu le mets dans la poche Et que la petite chienne sort Ou quand tu le mets dans ton sac Et la petite chienne sort C'est aussi Très cute Après vous n'êtes pas obligé De le mettre sur votre téléphone Moi je le mets sur mon téléphone Je trouve que ça pratique Il y en a qui le mettent ici Il y en a qui le mettent en haut Mais Vous pouvez le mettre à votre sac A votre trousse de toilette Où vous voulez Où ça vous tente La ganse de votre pantalon Le choix est infini Mais Je voulais vraiment essayer ça Je trouvais ça cute Et Je voulais voir si c'est un produit Qui vous plairait Donc Voilà Donc Petit charm à téléphone Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens Qui ne portent pas forcément Des boucles d'oreilles Et des bijoux Et je me suis dit Je vais un petit peu Je vais un petit peu agrandir Le range Et on verra bien Plus tard Ce que ça va donner Ensuite Celui-ci C'est le modèle Genre J'aime Halloween Je vais faire un clin d'oeil Mais C'est pas forcément La fête préférée Et Voilà Donc j'ai fait Vous connaissez ce modèle Stone Il s'appelle Stone Et Dedans Vous avez des petits confettis Noirs Gris Orangés Un petit peu comme C'est comme des confettis À biscuits Comme des biscuits Et Je le trouvais bien J'avais hésité entre 3 acryliques Et finalement J'ai tranché trop tôt Puisque finalement C'était pas l'acrylique Que vous avez choisi Mais J'ai pas beaucoup de modèles blancs Dans cette collection Et je trouvais que C'était quelque chose Qui faisait changement Parce que sinon C'était ou noir Ou holographique Et on en a déjà pas mal Dans cette collection là Donc J'ai pris blanc Et en plus Vous pouvez le porter Tout le temps C'est pas forcément Halloweenesque C'est un peu terrazzo Et Le blanc est sous-estimé Le blanc est sous-estimé L'automne Voilà Ensuite Retournons à la fantasy Et Un modèle glow in the dark C'est la citrouille Mais la citrouille d'haloïtre J'ai toujours pas J'ai toujours pas fait La citrouille Avec la dent Je sais pas J'ai l'impression Que c'est trop facile Du coup Je me donne des Je me Je me donne des défis A faire autre chose Donc C'est une citrouille Avec une petite empreinte D'araignée Et Elle brille Dans le noir Et c'est De base Pour Halloween Et Je sais que je dis Halloween Mais C'est C'est à cause de H Si Si vous avez déjà vu Cette citcom Vous savez Si vous l'avez pas vue Je vous la recommande Elle est disponible sur Netflix Voilà La petite Kitrouille Elle est cute Voilà Glow in the dark Complètement Ensuite Notre modèle Art déco C'est redéguisé Pour Haloïtre Et cette fois-ci J'ai pris Un acrylique De base noire Avec Des toiles d'araignées Verts fluos Et des crânes Et Et ici Au lieu que ce soit des gouttes C'est les petits crânes Comme l'année dernière On avait fait Et je trouve que C'est trop beau J'aime trop ce modèle J'aime trop ce combo de couleurs Et le art déco Est un classique Est un classique De la boutique Donc Il doit avoir son moment C'est un modèle Dont on ne se tanne pas Et Voilà C'est Alors Ça encore une fois C'est un modèle Si t'aimes Halloween Bof Mais que t'es un petit peu Gothique Et que t'aimes bien Avoir des squelettes Ici et là Vous pouvez porter ça Toute l'année déjà Et c'est pas obligé D'être orange et noir Vous voyez ce que je veux dire Ça Ensuite Encore un modèle Glow in the dark Cette toile d'araignée Sur une créole Iridé Alors J'ai craqué Pour l'anneau Ça n'avait pas fait L'unanimité Quand je vous l'avais présenté Mais je trouvais Qu'avec du vert fluo Je trouvais que c'était Super joli Et je vais vous montrer A quoi ça ressemble Quand c'est porté Parce qu'on voit La toile d'araignée C'est pas complètement Complètement caché Paralètes Et voilà On voit On voit la toile d'araignée Et ça c'est vraiment génial J'avais peur que ça soit Genre comme ça Et qu'on voit rien du tout Mais non en fait C'est pas génial Je suis super fan J'aime bien La taille de la créole Elle est pas très grande Pas trop grande Et elle est pas trop longue Non plus Et avec la toile d'araignée Ça donne Ça donne un Un petit waouh Qu'on aime bien Ok Ensuite J'ai un modèle Avec Avec couleur d'Halloween Au complet Et ça c'est le modèle Passe partout Si vous aimez Halloween Mais que vous avez pas envie D'avoir une forme particulière C'est écrit boue Vous voyez Mais faut le deviner Et c'est comme une espèce De peinture Dégoulinante Avec des touches de doré Tout en transparence Et c'est un modèle Assez simple Rond On aime Hop Et voilà Ça ne paye pas de mine Mais c'est une petite touche originale Je sais pas J'ai l'impression de parler comme Pierre Dans Le père Malaitre Une ordure Voilà C'était ça Alors chaque modèle Je répète Chaque modèle Va être différent Dépendamment Où ça va être coupé Je vais vous montrer la différence Où ça va être coupé Sur l'acrylique Je répète Vous voyez C'est pas pareil Pareil Mais c'est ça qui fait la beauté De la chose aussi Chaque boucle d'oreille Chaque paire sera différente Pour tout le monde Ensuite Je me rappelle Que vous avez bien aimé La L'écureuil Qu'on avait fait Dans la collection dernière Ainsi que le renard Et du coup Je suis retournée Sur la boutique De cette créatrice Et je me suis dit Je vais acheter un autre design Halloweenesque Et je l'ai mis Sur de l'acrylique Argenté Parce qu'il n'y en avait pas Dans cette collection là Et que ça manque Et regardez moi ça Est-ce que vous voyez Que c'est une chauve-souris Avec plein de têtes de mort Et tout gravé Dans l'acrylique argenté C'est de toute beauté C'est exactement De la même famille Et je suis extrêmement fan De ces designs Je trouve que c'est très beau Ça me prend par contre Une éternité A imprimer Parce que Passer comme ça Le laser sur Un oscillon Design je pense Que pour une paire Ça me prend Entre 10 et 12 minutes Ce qui est énorme Pour une paire De boucles d'oreilles A faire Donc Je dois les faire Petit à petit Parce que j'ai pas envie De surchauffer la machine Donc je l'ai fait Par Par 3 Et du coup Je fais une demi-heure Devant ma machine Parce que tu peux pas Laisser ta machine Sans surveillance D'un coup que ça Prenne feu Ou quoi J'ai mon extincteur Il est là Il me regarde Et du coup Je fais du montage Ici Et je regarde ma machine Pendant que je suis En train de travailler C'est une pierre de coup Voilà Donc ça c'est le modèle De la même famille Que les écureuils Qui ont été sold out En quelques jours J'ai été bluffée J'étais tellement Loin d'imaginer Que ça allait être Votre design préféré Et j'étais agréablement surprise Donc voilà Donc la chauve-souris Avec les petites têtes de mort Ensuite J'ai un autre collier Parce que je n'ai pas su choisir Et que J'avais retrouvé Cette chaîne Que j'avais acheté Expressément Pour cette collection là C'est une petite chaîne dorée Avec des têtes de mort Et des strass Vous n'avez rien à voir Parce que j'ai ma grosse tête devant Ok Et voilà Elle ressemble à ça Elle est trop belle Et j'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup les mix Perles et chênes Ensemble Quelque chose de plus ou moins La même longueur Mais pas la même longueur Et Je me suis dit Tiens j'ai du orange C'est Halloween Et C'est ajustable aussi La taille sera écrite Dans 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 la description Si vous avez besoin Que je rajoute une autre chaîne Pour agrandir Dites le moi Mais J'ai pris J'ai J'ai regardé dans les colliers Que je possédais Et J'ai pris une taille standard Voilà Je suis Super fan du rendu Regardez moi ça C'est délicat Halloween Original Et ça scintille C'est vraiment Ces perles là Elles sont trop belles Je suis très 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 fan De ces perles Je les gardes Je les gardes Je les trouve ça trop beau Ensuite Nous avons Alors Retour de l'acrylique Petit chat Et Retour de notre modèle Yin Yang Et cette fois ci On l'a On l'a customisé Pour le faire Avec des petits chats Avec Mathieu Mathieu qui a designé le chat Il m'a dit Est-ce que je fais un chat Avec une oreille plus petite que l'autre J'aurais aimé Mais malheureusement Tout le monde ne connait pas L'histoire de mon chat Donc Je me suis dit On va faire prendre un chat Normal Et J'ai pris Lavande Et noir Parce que Violet Et noir C'est des couleurs d'Halloween aussi Et Regardez-moi cette beauté Je l'aime trop Je l'aime trop Je l'aime trop C'est imprimé Donc c'est un C'est un imprimé Qu'on a Qu'on a fait Juste pour nous C'est un acrylique Qui existe juste pour nous Et Ça le rend encore plus unique Voilà Ensuite Entre vous et moi Je pense que c'est le modèle À ce jour Je pense que c'est le modèle Qui va être le mal aimé Parce que c'est trop bizarre La forme est bizarre Le concept est bizarre Vous allez comprendre J'ai pris le nœud Avec un œil au milieu Déjà Deux jours Et Le bleu Il glow in the dark Je voulais une couleur contrastante Du orangé Et Est-ce que vous voyez Ok Et l'imprimé orange Est avec un imprimé Halloweenesque Donc vous avez des crânes Vous avez des corbeaux Vous avez Des cristaux Des boules de cristal Un truc très ésotérique Orangé J'aime beaucoup la forme Je trouve que C'est plus joli Que ce qu'on pense Que ça va donner Attendez J'étais comme Mais un modèle En largeur C'est weird Mais en fait Non Ça va Je trouve que Ça a été bien fait Voilà Je trouve qu'il est beau Ce nœud En fait Alors c'est sûr Il va pas être porté Comme ça Il tourne Mais j'aime bien J'aime vraiment beau Ce que ça donne Regardez avec ça C'est sympa Voilà Ensuite Un modèle Un modèle Surprenant Il n'était pas Supposé arriver Et il me restait Encore de la place Pour un modèle Et je me suis dit Peut-être que Je devrais refaire Le modèle Qui s'appelle Le modèle XL Et là J'ai pris XL d'Halloween Alors vous allez voir Le haut C'est un Un holographique noir Et le bas C'est en transparence Et il n'y avait que Des dessins d'Halloween Alors d'une boucle à l'autre Ça va être différent Mais vous avez une potion Vous avez un livre Vous avez un chandelier Oui Un balai Citrouille Candy corn Vous avez un petit peu de tout Je vais vous montrer le deuxième Il y a une chauve-souris Un chapeau de sorcière Mais étant donné Que c'est en transparence Ça fait pas Ça fait pas enfantin En fait Ça fait genre Touche rigolote Tu vois Tu vas être la personne Originale de ton bureau Et en plus Le fait de ne soit transparent Comme je le dis à chaque fois Ça prend pas Ça prend pas toute la place De ton visage On voit plus Le gros stade holographique Et le reste Le reste Voilà Le reste Il faut s'approcher Pour comprendre la subtilité Si vous avez quelqu'un Qui s'approche aussi près de vous C'est qu'il vous apprécie N'importe quoi Ça c'est un modèle Qu'on m'a demandé Est-ce qu'on pourrait faire Des cerises avec des crânes Sure Voilà Il est glow in the dark Au complet Avec un imprimé Crâne Que je peins En l'intérieur Et Je sais pas si vous avez remarqué Mais ça c'est Mathieu Qui l'a changé Il a fait Il a dilatif Je vais la faire en os Parce qu'au départ C'était pas comme ça Et Voilà Et en plus je trouve Qu'il tombe aussi Très très bien Très sympa Et là si vous avez Les cheveux foncés Et que Et qu'à un moment donné Vous les portez Avec les cheveux détachés C'est ça Et bien On voit le glow in the dark Dans vos cheveux Ça c'est cool C'est très très cool Ensuite L'autre modèle Coup de coeur De cette collection Un peu plus grand aussi Mais c'est le chat fantôme Avec cet acrylique Bleuté Rose Et Violet Regardez moi ça Avec ses petites patounes Qui essayent de vous faire boue Vous voyez Et Voilà Je le trouvais trop mignon Trop mignon Et Je vais l'essayer pour vous Alors je sais qu'il est un peu plus large Mais je ne pouvais pas passer à côté de ce modèle Si quelqu'un a une astuce Pour prendre les photos de glow in the dark Je prends Il est tellement cute Alors là pour le coup C'est à l'inverse de l'autre Lui il est blanc On ne voit que lui On ne voit que ça Mais par contre On ne le voit pas quand vous êtes de face On le voit quand vous êtes de profil Voilà Il n'est pas comme ça Il est comme ça Et quand vous tournez la tête Vous êtes comme Mais qu'est-ce que c'est que cette scénerie Bon ensuite On ne pouvait pas faire une collection sans notre modèle phare De ketchup fantasy C'est à dire Le moon cat Glow in the dark Il s'allume la nuit Ce orange Et il est sur une base transparente Toile d'araignée S'il vous plaît Ok Comme ceci N'est-il pas de toute beauté Moi aussi bien sûr Et voilà Et le fait qu'il soit orange Avec la toile d'araignée Avec du noir Ça fait orange et noir Halloween et tout Trop contente de mon choix Nous n'avons pas de pins Dans cette collection Mais nous avons une épingle à nourrice Vous aimez bien les folles Mais j'avais acheté ça exprès Elle est noire Et c'est écrit bou Je ne sais pas si vous allez voir Ça s'allume la nuit Alors ce qui est très cool Alors Je ne recommande pas de le mettre Sur des vêtements fins Si vous avez des vêtements En pull ou en velours Un truc comme ça Oui Mais si vous avez une blouse En coton Ou en satin Ou en soie Ne mettez pas ça dessus Vous le savez Vous pouvez le mettre sur Ne mettez pas sur du cuir non plus Mais mettez sur du jean Vous pouvez le mettre sur des sacs à dos Sur les bonnets Sur une trousse Whatever Et c'est noir Et orange Blue in the dark Et voilà C'est un petit peu plus différent Et je voulais essayer J'aime beaucoup essayer des choses Si on n'essaie pas On ne sait pas Voilà Donc C'est le modèle Bou Comme ça Alors vous avez le fronton au milieu Et au bout Vous avez une Une quittrouille Glow in the dark Toujours Nous sommes très fiers Mathieu et moi D'avoir designé Ces deux barrettes Ces deux barrettes De ce que je pense Je ne sais pas du tout Au moment où je vous parle Parce que je n'ai pas encore Au moment où je vous parle Je n'ai pas présenté toute la collection Sur les réseaux sociaux Ou quoi Je ne sais pas encore Mais j'ai comme l'impression Que ça va être les meilleurs vendeurs De cette collection là Donc Alors On est d'accord Que le concept D'une barrette En forme de couteau Ce n'est pas Révolutionnaire Ça existe Déjà Sûrement Et une barrette Les concepts existent Après Après vous les réalisez Comme vous pouvez Et comme vous voulez Enfin c'est surtout Comme vous voulez Donc Vous avez Le blood dripping Donc La coulée de sang Si sur une pince Fine Comme ça Comment on appelle ça Les pinces crocodiles Et Je vais essayer de le mettre Moi c'est le carnaval là Et Vous avez aussi Ce couteau Argenté Fait en deux épaisseurs S'il vous plaît Alors Ce n'est pas une grosse épaisseur J'ai mis un 1,16 Et un 1,8 Vous n'avez rien à comprendre C'est en pouce Que je parle Imagine Et Voilà Je les trouve tellement original Je les aime trop C'est Les barrettes De la collection Donc J'espère qu'elles vous plairont J'adore La forme Qui n'est pas trop grande J'adore le concept Je suis extrêmement fan Celui-ci Je pense que j'ai envie De le faire à toutes les couleurs Voilà J'espère que ça vous plaira Alors moi Je les porte comme ça Parce que Je n'aime pas Qu'on voit Le petit truc Mais Vous pouvez le porter Du sens Que vous aimez Vous pouvez le porter Dans votre sens aussi Mais Voilà Ce n'est pas nouveau J'en ai déjà eu Des barrettes Comme ça Vous savez comment ça marche Mais Je ne sais pas C'est mon intuition Et à chaque fois J'ai faux Donc J'ai hâte de voir Ce que ça va être au final Ensuite J'ai un autre modèle Glow in the dark Et Chauve-souris Alors Elle ressemble à ça Alors ça c'est le modèle Pour ceux qui aiment Les modèles longs Qui n'aiment pas les modèles Too much Trop gros Et C'est le modèle Un peu passe-partout Mais avec une touche De paillettes Et une touche de holographique À l'intérieur De glow in the dark Donc la lune ici Elle glow in the dark Elle s'allume Et La chauve-souris Est en transparence Gris Avec Des paillettes chauve-souris Alors D'un modèle à l'autre Il y en a plus Ou moins Là vous en avez plus Il y a des paillettes chauve-souris Et des mini paillettes Glow in the dark Pas glow in the dark Holographique À l'intérieur Et Je vais vous montrer À quoi ça ressemble Ta-da Voilà Très 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 chouette modèle La lune La lune Des fois Je me suis dit Mais je pourrais faire Je pourrais la garder Et mettre autre chose aussi Faire d'autres modèles avec Je trouve qu'elle est Elle donne super bien Je l'ai peinte À l'intérieur Les petites crevasses noires C'est moi qui les ai peintes Enfin C'était C'était gravé Mais j'ai peint l'intérieur en fait Comme je viens de le dire Voilà C'est le modèle passe-partout J'ai l'impression Que c'est quelque chose Qui pourrait plaire aussi Mais J'ai hâte de savoir Ce que vous avez choisi Je finis par Ce modèle Qu'on a travaillé avec Mathieu Dont on est très fiers Mais c'est pas un modèle Pour ceux qui Qui peuvent pas en prendre Il faut assumer ce modèle D'accord Il faut l'assumer Il faut l'aimer Mais je pense que Quand vous allez le prendre Et le comprendre Et que vous allez le mettre Ça va époustouffer la garée Je suis sûre C'est une vitre Une vitre Une vitre de En vitrail D'église De cathédrale Voilà Nous sommes très fiers De vous la présenter Donc j'avais acheté Cette acrylique là L'année dernière Non C'était au cours de cette année Expressément Pour cette Pour cette idée Et j'ai montré à Mathieu J'ai dit Voilà J'aimerais que tu fasses Une vitre Qui ressemble à ça Donc j'ai pris une image modèle Je lui ai donné Il me fait Ok Je vais essayer de faire quelque chose Donc il a designé Le Le L'espèce de Devant la vitre Lui même Et nous sommes très fiers De vous le présenter Alors regardez moi ça A la lumière Comme c'est beau Et Bon portée Après Vous allez me dire C'est épais Oui c'est épais C'est deux couches C'est un quart de pouce Je ne sais pas ce que ça Mais il faut que je parle En pouce et en pied Avec Mathieu Parce que Sinon on ne parle pas Le même langage Et quand je commande Sur mes sites D'acrylique et tout ça C'est toujours écrit En pouce Et Donc Mais par contre Ce n'est pas plus lourd Puisque tout à l'intérieur Est découpé En fait Vous avez juste Le Frame Le 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 contour Je ne sais plus J'en perds mes mots J'en ai marre Voilà Je vais vous montrer À quoi ça ressemble Portée En même temps Je vous dirais C'est pas plus épais Que le Mooncat C'est exactement La même épaisseur Mais c'est pas La même grandeur Mais l'épaisseur Est la même Je vous montre Donc c'est exactement La même taille Que le Mooncat Voilà Ça Et du coup Ce modèle Ben c'est pour les gens Qui peuvent Et qui Et qui Assument La grosseur du truc Parce que là C'est À l'autre bout du spectrum J'ai pas Le genre C'est pas genre Petit On verra pas C'est discret Non là c'est genre On verra peu ça Quand tu vas le mettre Voilà Ça donne ça Je mettrais bien sûr Toutes les dimensions Sur le site Si jamais Je les mets en millimètre Parce que Je sais jamais Où ça va Je les mets toujours En millimètre les dimensions Ne vous inquiétez pas Mais Nous sommes très fiers De ce modèle Je suis autocotée C'est trop beau Mais bon C'est ça Il faut l'assumer C'est le modèle Le modèle surprise Custom De ce De cette De cette collection Je sais pas Si c'est quelque chose Qui va vous plaire ou pas Qui vivra verra Je vais vivre Jusqu'à ce que ça Aie un lancement J'ai prévu Donc Merci d'avoir passé Ce moment Avec moi J'ai été Extrêmement inspiré Pour cette collection J'espère que ça vous a plu J'ai eu du mal A me retenir Pour pas en faire plus Mais à un moment donné Il faut choisir Voilà Et j'ai hâte de voir Un quels sont Mon préférés Et jouez au palmarès Avec moi Sur le site web Et Et aussi Il y a un code promo Je suis con Je l'ai pas dit Depuis le début Mais c'est Fantomas Et ça vous donne Moins 15% Jusqu' J'ai pas encore Et habile la date Mais je le marquerai Dans la newsletter De toute façon Et je le marquerai Dans la barre d'infos Si jamais Ça vous intéresse Et puis Merci d'avance Dites moi aussi Si la vidéo En avant Première Vous a aidé A faire votre choix J'ai hâte de vous entendre A ce sujet Merci encore Pour Pour me donner Cette opportunité De continuer A faire Des bijoux Et des jouets Dans la couleur Et la paillette Et dans le make-up Et dans les accessoires Je suis la plus heureuse Et je vous retrouve Demain Pour Une prochaine vidéo Et pour ceux Qui sont dans la newsletter Je vous retrouve Demain Pour une prochaine vidéo Aussi Bye Bye